Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir dans un magasin avec une idée précise de ce que vous voulez acheter et au moment où vous vous trouvez devant ce fameux magasin, c'est une trou noire complet, vous ne savez absolument pas pourquoi vous êtes venus ? Eh bien ça c'est ma vie, c'est mon quotidien. Voilà, vivement les vacances ! Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler argent, on va parler poneys, on va parler de combien me coûtent mes poneys parce que oui c'est une question qui revient encore très fréquemment. Je sais que j'avais fait cette vidéo il y a un bon moment mais je n'avais que Bilbao à ce moment-là. Ensuite je vous avais fait à peu près le même style de vidéo avec un budget hiver mais je ne sais plus si j'avais déjà Golden à ce moment-là, je savais que j'avais Gossip mais je ne sais plus si j'avais la petite dernière. Mais du coup vous êtes encore nombreux à me demander combien me coûtent mes loulous à l'année ou par mois. Du coup aujourd'hui on va répondre à tout ça. Alors vous allez voir, ça dépend. Je vais vous faire une somme à l'année et ensuite vous diviser pour vous faire une estimation par mois. Cependant ça dépend en hiver, c'est sûr il y a plus de frais qu'en été. Mais pour vous faire une idée afin que vous puissiez mettre dans vos petits carnets combien elle coûte, un mini, trois mini. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc je me suis munie de ma petite feuille. J'ai déjà fait tous les calculs comme ça je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Il est 8h30, personnellement je n'ai pas envie de faire des maths et de faire du calcul mental. Donc voilà j'ai pris la solution facile. Je n'aurai plus qu'à vous le lire et puis voilà nous sommes partis. Pour commencer, vous savez que mes minis ne vivent plus chez mes parents. Ils ne sont plus en pension. Non, cependant je paye une location pour que mes poneys puissent vivre dans les 6000 m² que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets dans le petit i, allez la voir. Mais du coup je paye une petite somme pour pouvoir mettre mes poneys ici. Je paye 50 euros par mois. Ce n'est pas une grosse somme et c'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui. C'est que ça me permet moi de pouvoir faire plus de choses et ils sont vraiment hyper bien ici. Donc voilà pour la somme, ce n'est vraiment pas cher du tout. Mais du coup il y a quand même un 50 euros par mois que j'investis ici. Au niveau de l'eau, et bien pour le moment c'est gratuit car tout simplement j'ai trois grosses citernes d'eau au niveau des box qui récupèrent l'eau de pluie. Et vu que l'eau de pluie c'est gratuit, donc je n'ai pas besoin de débourser d'argent pour l'eau. Cependant et bien s'il n'y a plus assez d'eau durant l'été, je vais devoir trouver de l'eau ailleurs. Et c'est là où je vais devoir compter entre guillemets la facture d'eau. Parce que voilà quand vous, vous me prenez de l'eau de chez vous, et bien même si au moment précis vous ne payez rien, vos parents eux payent une facture d'eau chaque année. Donc voilà, en soi c'est gratuit, sans être gratuit, mais moi pour le moment c'est bel et bien gratuit parce que c'est de l'eau de pluie. Alors pour le foin, je donne du foin de novembre à mai au poney. Donc c'est la période où ils retournent dans le paddock d'hiver, et que du coup ils n'ont plus assez d'herbes pour se nourrir. Donc c'est au foin qu'ils vont passer. Du coup, prêt de chez moi, alors pour le moment moi je n'ai pris que des toutes petites bottes. Je suis en train de voir pour trouver des balles de foin, donc les grosses, qui font environ 400 kilos. Mais pour le moment moi j'achète les petites bottes de 15 kilos. Et prêt de chez moi c'est vrai que ça a vachement augmenté, je pense que ça a dû augmenter partout. Mais je suis à 3 euros la botte de 15 kilos. Alors je ne sais pas du tout combien il m'en faut précisément. Là je me suis référé à 100 bottes, parce que 100 bottes de 15 kilos ça fait 1 tonne 5. 1 tonne 5 avec les poneys, je pense que ça le fait, parce que mes poneys mangent à E3 une demi-botte de foin. Donc 7,5 kilos si je ne me trompe pas. Du coup vu que c'est mis dans un filet à foin, ils mangent ça plus lentement. Et du coup ça permet chaque jour qu'il lui en reste et que moi je remplis. Donc en soi ils ne me mangent qu'une moitié de bottes par jour. Donc j'ai compté une centaine de box, donc une centaine de box x 3. Nous arrivons à 300 euros à l'année de foin. Mais du coup vu qu'ils ont du foin en soi à volonté, parce qu'avec le filet à foin ils mettent du temps à manger. Les filles sont complémentées. Et Bilbao vous le savez, ça fait des années, des mois, des siècles que je le dis, il n'a absolument pas besoin de granulés. Parce qu'il est déjà bien rondelé et même en hiver juste avec du foin il arrive à grossir. Les filles elles par contre je leur donne des granulés afin de leur permettre d'avoir un petit coup de pouce pour ne pas perdre de poids. Et qu'elles puissent passer l'hiver tranquillement. Donc au niveau des granulés, je sais que je suis à un sac par mois pour les deux. Et le sac me coûte 20 euros, donc 6 sacs x 20 euros, nous arrivons à 120 euros de granulés. Donc là au niveau de la nourriture, c'est terminé. Bon il y a la petite pierre à sel qui coûte 5 balles. Du coup ça je ne l'ai pas ajouté mais ça c'est pas hyper cher, c'est pas forcément quelque chose qui rentre dans les budgets. On va parler ensuite de tout ce qui est soin et professionnel et c'est ce qui coûte le plus cher. Et vous allez voir que du coup il va y avoir très peu de différence par rapport à un cheval. Et c'est là où j'alerte les gens qui me disent, oh il faut prendre un mini ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, oui au niveau de la nourriture parce qu'il y a moins de quantité. Cependant vous allez voir que niveau professionnel, et bien c'est pas la même donne. Pour le vétérinaire, et bien nous avons tout d'abord les vaccins qui sont chaque année. Et pour mes trois, j'arrive à 110 euros, ce qui signifie environ 36 euros par poney. Et ensuite il faut penser également au vermifuge, moi l'avantage au niveau du vermifuge c'est que par exemple pour un cheval vous lui donnez la pipette complète. Moi une pipette complète me permet de vermifuger mes trois poneys. Donc c'est ce qui fait des économies, donc au niveau des vermifuges j'ai compté à peu près 50 euros pour l'année parce qu'on les vermifuge 4 fois, donc à chaque saison. Du coup voilà j'ai compté 50 euros de vermifuge. Au niveau du maréchal, et c'est ce qui me coûte le plus cher parce que oui, moi mon maréchal me fait payer le même prix que pour un cheval. Je le comprends et d'un côté je le comprends un peu moins, je le comprends un peu moins parce qu'il y a beaucoup moins de travail. Je sais que quand mon maréchal était venu, en même pas une heure, les trois étaient faits. Alors que normalement pour un cheval il faut limite une demi-heure voire trois quarts d'heure pour faire un cheval. Mais d'un côté je comprends parce que vu qu'ils sont petits, ils se pètent le dos. Clairement ils doivent se mettre accroupis, se baisser et tout, c'est vraiment pas évident. Le matériel n'est pas forcément à la taille des sabots, des loulous. Mais du coup voilà, je paye le même prix qu'un parage pour un cheval ou un grand poney. Donc nous sommes à 40 euros par poney. Sachant que moi, alors ça dépend, soit je le fais venir tous les deux mois, soit je le fais venir tous les trois mois. Si j'entretiens moi un peu avec une râpe les sabots afin de leur permettre de durer un peu plus longtemps. Mais si je le fais venir tous les deux mois, donc nous sommes à 120 euros à chaque visite pour trois poney. Donc s'il vient tous les deux mois en une année, ça fait six fois. Donc on arrive à 720 euros de maréchalerie. Et si je le fais venir du coup que tous les trois mois, on arrive à 480 euros de maréchalerie. Au niveau du dentiste, moi je le fais venir seulement une fois par an. Mes poney n'ont pas de mort dans la bouche, voilà, ils n'ont rien du tout. Donc une fois par an pour vérifier, pour faire l'entretien annuel, c'est largement suffisant. Je suis à 80 euros par poney, donc 80 fois 3. Nous arrivons à 240 euros de dentiste. Au niveau ostéopathe, c'est comme pour le dentiste, les poneys, ils ne sont pas montés. Ils font très peu de choses. Du coup, je fais venir l'ostéopathe simplement pour l'entretien annuel, voir s'il n'y a pas quelque chose de bloqué. Et voilà, vraiment pour faire un petit check-up tranquillou, bien tout replacé. Donc je suis à environ 60 euros par poney, donc on arrive à 180 euros d'ostéopathe. Du coup, voilà un peu tout ce qu'il fallait compter avec mes poneys. Du coup, on va faire le petit total à l'année. Si je fais venir le maréchal seulement tous les trois mois, on arrive du coup à 2080 euros à l'année. Et si je le fais venir tous les deux mois, on arrive à 2320 euros à l'année. Ce qui fait par mois soit 175 euros de frais ou 195 euros de frais. Là, vous allez vous dire, vache, ce n'est pas cher au final. 200 euros pour trois poneys par mois. Oui, oui en soi, ce n'est pas cher. Mais là, j'ai envie de parler à vous, surtout aux plus jeunes. Parce que du coup, c'est les plus jeunes qui vont se dire que ce n'est pas très cher. Actuellement, vous vivez chez vos parents. Vous n'avez aucun frais à votre charge. Vous vous faites de l'argent de poche. Donc l'argent de poche, c'est pour vous faire plaisir, vraiment pour vos loisirs. Donc, cependant, le jour où vous allez avoir un travail, que vous allez partir de chez papa-maman, et où vous allez avoir à payer un loyer d'appartement, d'une maison, peu importe, une assurance pour cette habitation. Vous allez devoir payer l'électricité, l'eau. Vous allez avoir la facture de téléphone. Vous allez avoir une voiture peut-être à vous payer. Ou du coup, un crédit auto à vous payer. Une assurance auto à payer. Et plein de choses. Du coup, quand on rajoute tout ça ? Et imaginez, par exemple, si vous avez fait des plus longues études, ou que vous avez un travail qui est vraiment bien payé, à ce moment-là, il n'y a pas trop de difficultés. Mais si, par exemple, vous débutez et que, du coup, vous êtes au SMIC, un SMIC qui est compté pour l'instant à 1250 euros, 1300, quand vous avez fait tout le calcul de tout ce que vous avez à payer, vous allez voir que 200 euros, ça fait un gros trou dans le budget. Donc, pouvoir faire vos petites sorties, acheter des vêtements tous les jours, toutes les semaines, ça, vous faites une croix dessus. Alors, je ne cherche pas à vous démotiver. Je cherche simplement à vous avertir. 200 euros, ce n'est pas cher, mais parce que, pour l'instant, vous vieillez chez vos parents. Donc, vous n'avez rien à payer. Mais quand vous allez commencer à payer des choses pour vivre votre propre vie, à ce moment-là, vous allez voir que c'est beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la rigolade. Certes, c'est un peu moins cher qu'un cheval, parce que, du coup, un cheval, vous avez beaucoup d'équipements à acheter. Si vous voulez le monter, il faut acheter une bonne selle, des bons filets, des bonnes protections. Du coup, l'ostéopathe, il faut le faire venir plusieurs fois, parce que, du coup, si vous faites, ça dépend des disciplines que vous faites, mais si vous partez sur de la compétition, eh bien, il faut faire venir l'ostéopathe assez régulièrement. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut calculer, mais ça reste une certaine somme, et c'est une certaine somme qu'il faut être capable de pouvoir sortir tous les mois. Même si vous avez des galères, eh bien, vous savez qu'il y a des monstres qu'il faut nourrir. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie surtout d'aborder aujourd'hui, c'était de faire très attention que ce n'est pas parce que, en soi, ce n'est pas très cher comme ça quand on calcule, qu'au final, c'est rien. Donc, voilà, la vidéo est terminée. Moi, je vais vous laisser, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !